Musique Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu la chance d'assister à l'éclipse partielle de soleil le 21 août 2017. Ce fut un spectacle inoubliable. Déjà, dans la Chine antique, les éclipses constituent un événement. Plutôt angoissant, d'ailleurs. L'éclipse est perçue comme une sorte de dragon qui tente de dévorer le soleil. Tout est bon alors pour tenter de faire fuir la bête. Les cris, les battements de tambour, on tire même des flèches en direction du soleil. Peine perdue. Car ce que les anciens ne savaient pas, c'est que c'est un phénomène qui est dû à un positionnement très particulier de la Terre, du Soleil et de la Lune. Pour que l'éclipse ait lieu, les trois astres doivent être parfaitement alignés et la Lune se trouver entre la Terre et le Soleil. Dans ces conditions, la Lune masque complètement le Soleil. Cela peut sembler étonnant car la Lune est beaucoup plus petite que le Soleil. Elle a un diamètre de 3474 kilomètres et le Soleil, lui, est 400 fois plus gros. En fait, tout est une question de distance et donc de diamètre apparent. Si la Lune masque le Soleil, c'est qu'elle est plus proche de la Terre qu'elle ne l'est du Soleil. Elle se trouve même pile poil à la bonne distance pour le masquer totalement. Si elle était un peu plus éloignée de la Terre, elle ne la masquerait pas entièrement. Le même phénomène se produit avec ma main. Lorsque j'avance vers la caméra, à un moment, ma main finit par masquer tout mon visage, alors que ma main est plus petite que ma tête. Conséquence de l'éclipse? La Lune arrête une partie des rayons du Soleil et une zone de notre planète n'est plus éclairée. Pour les observateurs situés à cet endroit, l'éclipse est dite totale. Il fait nuit en plein jour. En dehors de cette zone, les observateurs assisteront à une éclipse dite partielle. Pour eux, le Soleil n'est pas complètement caché. Une partie de ces rayons atteint la zone où se trouvent les observateurs. Mais attention! Pour observer les éclipses, qu'elles soient partielles ou totales, il faut chausser des lunettes de verre spéciaux suffisamment filtrants, même lors d'une éclipse totale. Il ne faut jamais regarder en direction du Soleil avec de simples lunettes de Soleil. On peut y perdre la vue. Pour info, la prochaine éclipse totale au Québec est prévue pour 2106. Notez-le à votre agenda et quoi qu'il arrive, je serai là pour vous le rappeler. Bonne éclipse! C'est quand c'est rouge que ça enregistre? C'est pas mal en train d'enregistrer là. Déjà? Oui? Déjà! Ça fait couper au montage après. Certains d'entre vous ont déjà d'ailleurs eu la chance d'assister à l'éclipse partielle de Soleil le 21 août 2017. Ce fut un spectacle inoubliable. Déjà, dans la Chine antique, les éclipses constituent un événement. Plutôt angoissant d'ailleurs. On en fait un autre. Oh! Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu la chance. Non. On va l'améliorer. On va perdre l'autre. Le même phénomène se produit avec ma main. Lorsque j'avance vers l'objectif de la caméra, Notez-le à votre agenda et quoi qu'il arrive, je serai là pour vous le rappeler. C'est ça? Oui! Ouais. Pas grave. Bon. Notez-le à votre agenda et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que non. Notez-le à votre agenda et quoi qu'il arrive, je serai là pour vous le rappeler. Bonne éclipse! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada